Musique de générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans le char de Balrog Je suis très en retard dans ma partie, je vais me faire engueuler par ma coéquipier parce que j'ai eu un problème de son au départ dans la partie et du coup j'ai été obligé de faire une halte pour relancer l'enregistrement du son et je suis à bord du Stingrich pour ceux qui se poseraient la question, j'essaye de prendre une position qui me permette de tirer je vais prendre un peu de hauteur pour essayer de voir si on peut pas tirer sur le méchant qui est là-bas siiii il y a rien qui dépasse il y a rien qui dépasse et le problème c'est qu'il est pas tout seul il doit avoir pas mal de monde avec lui qu'est-ce que je pourrais faire d'intelligent oh coupé par contre il y a plein de cibles lui il est de face donc on va il y a plus que lui en fait de face ouais de face ou le flanc comme ça qui était pas vraiment parallèle à mon canon j'avais pas grande possibilité grande chance de le percer j'ai tenté le tir, j'ai tenté le blind on va bien voir si ça va passer c'est pas gagné Stingray Charter 6 comme je l'ai dit je sais plus si je l'ai dit vu que j'ai commencé en retard que je suis à la bourse et je pense que je vais aller en ville plutôt là ça sert à pas à grand chose je crois qu'ils sont en train d'essayer de pousser en ville je vais essayer allez non tombe pas c'est bon je me suis pas fait mal nickel on va passer par le pont et on va essayer d'aller il y en a un là-bas en ville qui me tente bien on va essayer d'aller faire le ninja de les prendre à revers éventuellement pour pas rechercher le contact direct avec ce char là faut vraiment essayer de faire le ninja d'essayer de passer par derrière essayer de faire des trucs perfides on va dire trop tard on bouge on reste pas immobile parce que là-bas derrière il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a disparu d'ailleurs on va peut-être lui mettre une dose zut il y a quelqu'un devant aïe allez spotez 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 merci par contre il a été uf mon tir qui a servi à rien allez bah le rock fait quelque chose je l'ai pas eu je sais pas où est passé mon obuf sur ce coup là c'est bon j'ai mis une dose j'aurais au moins mis une dose dans la partie loupé il doit y avoir un obstacle devant voilà ça c'était une belle dose essayer de remettre une autre non il a été u avant et il nous reste plus que l'arty l'arty je suis mal placé pour l'avoir je suis coincé dans les maisons je pense que je l'aurais pas surtout qu'elle est tout au fond là-bas et qu'il y a vachement plus de monde qui est devant que moi voilà il y a déjà une des deux arties qui a été spoté donc la deuxième devrait pas tarder à être spotée la deuxième a dû s'enfuir sur le côté donc on va essayer de la spotter de la trouver oula elle est partie super loin en fait l'arty elle court vite elle court vite mais par contre elle a un char lourd face à elle un test 72 donc elle va pas faire long feu voilà deuxième dose troisième dose et c'est fini elle a sauté donc une partie potable je sais pas si j'ai fait grand chose dans cette partie là une partie assez potable on va dire je suis pas mort c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors qu'est-ce qu'on va faire comme résultat je pense que je vais plutôt être moyen voire moyen bas surtout que j'ai commencé en plus en retard la partie je suis parti en retard avec les petits problèmes de son qu'il y a eu au départ on va voir 55000 ouais j'ai pas fait grand chose je suis tout en bas voilà je suis tout en bas donc on va repartir dans une nouvelle partie pour essayer de faire mieux beaucoup mieux que ça donc le stingray tier 6 qui est pas full comme vous pouvez le voir il est pas full par contre j'ai les obus j'ai tous les obus j'ai les fumigènes par contre il y a des trucs que j'ai pas débloqués ou que j'ai pas pu acheter tout simplement ça je sais pas si on peut l'équiper en même temps que ça je peux pas le faire de toute façon pendant qu'il est dans la file d'attente le char je sais pas si on peut l'équiper en même temps que ça le viseur et si je pense qu'on peut équiper les deux vu que ça n'a rien à voir donc il faudra que j'achète ça de toute façon pendant qu'il est dans la file d'attente je peux pas le faire donc vous voyez il est pas full là bon il a l'essentiel c'est à dire les obus à paix qui sont là donc franchement un bon char on est en train d'accéder au match donc on va y aller si quand il veut le jeu allez vas-y le jeu t'es gentil mais vas-y allez vas-y allez vas-y revendeur en fait c'est la branche du scorpion comme je vous le disais le stingray le stingray 2 l'xm8 et le m8 en tier 9 le m8 il faudra que je vous fasse m8 thunder board il faudra que je vous fasse une vidéo dessus franchement un char a priori assez sympathique aussi ouh on est bien placé il y a que du tier 6 ça peut être marrant ça ça peut être une partie marrante en espérant que je fasse beaucoup mieux que la précédente mais c'est des parties sans filet c'est pas du replay c'est des parties commentées en live et qui se passent en live c'est pas du pve non plus ou du jce du player vs environment c'est pas du pve il y en a beaucoup de et ça ça me déçoit beaucoup beaucoup de youtubeurs anglo-saxons qui font que du pve je trouve que c'est la solution de facilité surtout qu'ils nous avaient habitué à faire du pvp qui représente où le challenge est un peu plus ils nous avaient habitué à faire du pvp sur world of tanks et le pvp le challenge est quand même un peu plus important que sur le pve le pve le challenge ne vient pas forcément du mode de jeu mais plus de votre équipe est-ce que votre équipe est-ce que vous avez une bonne équipe ou pas une bonne équipe avec vous c'est plus de là que vient le challenge sur le pve que vraiment la difficulté du mode de jeu et pour preuve on en avait fait lors du dernier live sur un bordeaux à faire c'est-à-dire entre le noël et le premier de l'an le live où vous aviez eu où il y a eu une grosse distribution de cadeaux lors de ce live là on avait fait du pve en équipe de 5 et franchement c'était la promenade il n'y avait pas du tout de difficulté pour nous mais en même temps on était 5 et c'est pour ça que je vous dis le mode en lui-même n'est pas difficile même en mode difficile, en mode de difficulté difficile c'est plus vos coéquipiers, la composition de l'équipe qui va poser problème qui va représenter vraiment la difficulté c'est d'utiliser le rocher pour se mettre à l'abri pour l'instant il y a des rouges là mais pas de rouge ici c'est étonnant c'est étonnant mais le téléphone qui vient de faire bip ne vous inquiétez pas c'est chez moi mais que serait une vidéo de balrogue sans qu'il y ait un bip de téléphone ou un mail qui arrive et les mails j'ai pensé à les désactiver ouh belles doses ce chars met des belles doses toute cette série de chars met des belles doses c'est des chars vraiment qui mettent des belles doses qui sont agréables de ce point de vue là c'est pas du... pourquoi j'ai été spoté là ? ouh c'était quoi ? c'était un VBL ? c'était quoi ? oui c'était un VBL qui m'a tiré dessus c'est pas sympa de sa part lui par contre il m'embête il m'embête beaucoup je peux pas y aller à cause de lui si je vais là je vais être embêté par l'angle de mon canon on va essayer d'aider mon copain là mon copain qui y va je vais essayer de l'aider ouh d'ailleurs il a mis une grosse dose à l'autre je l'ai loupé il a sauté il a sauté je repars dans l'autre sens c'est pour essayer de prendre la distance là par contre j'aurais pu faire un tir j'ai loupé une opportunité de tir j'essaye de reprendre la distance pour pas être forcément spoté par les méchants qui sont là-bas pousse toi à la maison en chair léger c'est important de pas se faire spoté ouh là-bas il y en a un qui est à moitié mort j'aurais pu faire un kill on va se remettre dans le bon sens et on va essayer de travailler sous cet angle là je peux pas lui tirer dessus trop il me montre sa face avant donc j'ai pas tenté j'ai tenté sur l'autre mais l'autre a bougé avant que je puisse faire quoi que ce soit j'ai mis une dose une belle dose à l'autre mais il m'attendait face à face je vais pas tenter le diable on va essayer de décontourner encore quelqu'un ici VBL on va essayer de bouger pour qu'il puisse pas me tirer dessus VBL c'est des missiles celui-ci est équipé de missiles il peut être équipé aussi il a tiré ses 4 missiles je pense voilà il a été eu il y avait aussi la version VBL avec le canon de 30mm ou de 20mm je sais plus exactement de combien de millimètres et là en l'occurrence il était équipé de missiles le VBL la twingo blindée aïe non pas sympa 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 j'ai pas le réflexe encore merde ah j'ai cherché mes touches j'ai pas le réflexe de de pouvoir sortir directement les kits de réparation ça serait sympa qu'ils puissent faire une roue tiens ah ouais ça ça serait sympa ça serait sympa qu'ils puissent je viens de penser à ça s'ils pouvaient sortir une roue des commandes vous savez le le menu qu'on fait apparaître au milieu et après on se déplace dans le menu pour aller sélectionner les choses euh sur le menu ça serait sympa ça un peu comme dans dans World of Tanks où vous pouvez euh envoyer des messages euh directement comme ça ça serait sympa de pouvoir le faire pour euh pour alors qu'on a un MBT français euh euh très bon char les MBT par contre le problème c'est qu'on en trouve énormément des MBT sur le champ de bataille beaucoup trop à la limite plus de crédit donc oui euh beaucoup plus de spots et je suis milieu donc beaucoup mieux beaucoup mieux sur cette partie là on va essayer de faire une dernière en PVP euh avant de euh euh terminer la vidéo et essayer de sortir une bataille un peu plus mieux même si c'est pas français c'est heureux tout le monde on se retrouve à bord du stingray pour la suite de la vidéo et ce coup-ci on est dans le froid dans l'hiver de la neige avec de la neige partout et du pétrole partout pollution pas bien et on va aller où est-ce qu'on va aller ? est-ce qu'on se le fait agressif ou pas ? ça c'est la limite Balrog est-ce qu'on se le fait agressif ? est-ce qu'il y a du monde qui vient avec moi ? euh... ouais on va tenter de se le faire agressif il y a des main battle tanks qui sont là avec moi bon je sais pas s'ils ont raison d'être là ou pas mais ils le sont ils sont là aïe pourquoi moi ? nous pour comme moi il y a un truc qui nous spot là par contre un obus éclairant de l'arty de l'arty adverse je pense du coup on est spoté voilà j'ai été spoté à cause de l'arty à cause de l'obus éclairant de l'arty et les 3 arties non il y a 2 arties en face qui font très mal a priori est-ce que le... je regarde si le hopper si le hopper se fait tirer dessus c'est pas cool faut pas que je le bloque que je le bloque ou qu'il est méchant lui canon 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 on va réparer le canon j'aime pas le bruit le bruit que ça fait quand on répare un élément sur le char ça j'aime pas trop pousse toi toi ça serait pas mal que tu pousses pour que j'aille puisse aller spoté c'est moi qui voile plus loin normalement je vais pas tirer ici dans le bas ventre voilà j'ai pas été spoté a priori deuxième tir je le vois plus aïe contre je l'ai pas eu et il y a un truc qui tire à répétition en face donc on va se casser on va pas insister je vais essayer de trouver une autre position ouh il y a du monde qui arrive par derrière un slingray à 100% qui arrive par derrière merde c'est pas ça que je voulais faire je voulais pas balancer du fumigène les gars il y a du monde derrière c'est qui qui met ce côté et oui il y a du monde ici du monde en face je vais me faire je suis obligé d'avancer voilà j'étais obligé d'avancer parce que il y avait l'obus éclairant derrière mais il y avait du monde en face qui nous spotait et notamment un VBL la Twingo française et là la VBL il faut marcher dessus pour le spotter ils ont très bien fait les lourds n'ont pas vu ils n'ont pas surveillé leur mini-map du coup ils n'ont pas vu qu'on était contourné j'ai essayé de leur montrer mais ouh là non qu'est ce qu'il nous fait il m'a fait peur ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu qu'on était contourné très bon mouvement des rouges là ils ont très bien joué de ce point de vue là donc du coup je vais pas forcément faire grand chose sur cette partie malgré que j'ai réussi à mettre quelques doses quand même donc on se retrouve pour les résultats les résultats 74 000 de crédit 1900 d'expérience sur cette partie je suis ouf ouais j'ai pas fait grand chose j'ai spoté j'ai fait mal aussi j'ai spoté j'ai fait mal T721 et OVFM 5 et je suis pas trop mal je suis pas trop mal point de vue du résultat de l'équipe je suis quatrième par dommage et par expérience enfin non par expérience par dommage je suis un peu plus loin cinquième oui c'est ça à peu près et ben voilà un petit tour en Stingray Stingray donc char léger tier 6 franchement sympathique et toute la lignée de ces char là est franchement sympathique je vous les conseille des chars plaisants à jouer franchement je prends du plaisir avec ces chars on fait des trucs franchement sympathiques par contre ils sont pas solides et si vous êtes pas ninja dans l'âme vous allez avoir des problèmes avec ces chars là c'est des chars de ninja voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait allez on se retrouve à la prochaine vidéo sur un endroit faire ou sur autre chose et d'ici là faites attention à vous et prenez du bon temps allez sur ce ciao ciao amusez vous bien ciao ciao